Oui bonjour je suis Philippe Delage du blog Habitabule et aujourd'hui j'ai enfin terminé le montage de la vidéo la suite de la visite de la maison en bois et en paille chez Joseph et Joseph il nous cache quelque chose dans son garage je sais pas ce que c'est donc vous le verrez à la fin de la vidéo n'oubliez pas avant toute chose de vous abonner et puis de partager apparemment cette vidéo a fait 300 ou 400 buts déjà donc apparemment ça intéresse pas mal de monde aux normes vous volez j'ai dit mais chez vous vous mettez n'importe quel volet vous me donnez deux minutes même pas je suis rentré celui qui veut rentrer porte fermière que j'ai récupéré sur un chantier oui alors ta porte les gens ils ont viré une porte comme ça pour mettre une porte en PVC et bien oui elle est encore en chaîne tu crois oui c'est sûr oui elle est en chaîne et puis elle a double battant oui pour faire bien c'est quand tu mets quand tu laisses les gamins derrière la porte ils sortent pas d'accord tu peux laisser le haut ouvert non non c'est un avantage moi ce que j'aime bien dans ta porte c'est les poignets oui bah faisons un peu de jeu mais bon comme je dis elle fonctionne quand même mais il y a du jeu dans le carré il faudrait que je change le carré le carré doit être arrondi il serait peut-être temps même que j'en prévois un autre avant que la poignée tourne dans la serrure c'est les poignets en laiton oui oui c'est tout ça c'est du laiton massif ils faisaient les choses bien dans le temps maintenant ils mettent de la peinture ils mettent de la peinture pour faire croire que c'est du laiton mais en fait c'est de c'est même pas de l'aluminium c'est du du métal à trois francs six sous du métal qui vient de chine là bas alors que dans le temps ils faisaient les choses ils faisaient les choses bien on voit qu'elle ferme bien oui bah en bas frotte un peu parce que les charnières sont un peu il y a un peu de jeu mais c'est une vieille porte il faut qu'elle soit authentique il faut pas que ça soit ouais mais de toute façon ça va avec le concept de la maison et bien exactement c'est de la récup donc il faut pas que ce soit il faut pas que ça ressemble à du lapère exactement donc là il y a ton fameux bardage et bien oui ça c'est c'est de la des bardants que j'avais fait quand j'avais isolé le pignon chez mon ex il me restait ça donc je les ai mis c'est quoi comme bois ça c'est de la planchette en chaîne de la planche qui faisait 16 mm toute largeur et bien je les ai coupé comme des tuiles à la longueur d'une tuile et puis c'est posé comme si c'était mis pour faire sur un mètre sur un toit d'accord d'accord et en fait derrière il y a de l'air quand même parce que les lames qui tiennent font 30 mm 30-32 mm donc il y a une lame d'air derrière de 30-32 mm entre les bardeaux et la terre et puis là en bas on voit le comment on appellerait ça on voit surtout mon ombre et puis la tienne c'est pas grave oui non c'est pas grave et bien on voit un colombage un colombage briques chaud et puis tuiles enfin c'est de la tuile c'est une tuile coupée en deux en fait d'accord qui est maçonnée avec un peu de chaud blanche quoi d'accord mais bon ça habille un peu mais ça représente ça représente que deux petites journées de travail ça c'est pas enfin uniquement la maçonnerie pour faire les bois c'est une semaine de travail une préparation parce que c'est tout emboîté à mi bois et puis il y a des tenons mortaises en bas hein puis en haut mais la maçonnerie par elle-même c'est deux jours seulement c'est deux jours de travail hein c'est pas bien long hein et puis tu as un système de climatisation un petit peu spécial ben c'est juste des bambous que je déroule hein tu veux nous montrer ? ben on peut c'est pas compliqué et quand tu déroules ça et ben tu n'as pas de tu prends pas de température en fait hein d'accord quand tu mets ça tu bloques tes petits rideaux et puis derrière si tu as 22 ou 25 degrés tu vas rester à 22 ou à 25 tu ne montes pas en température derrière le soleil ne tape plus sur les vitres d'accord alors ça quand tu fais quand je veux pas que ça dépasse les 25 et ben je mets ça et ça bouge pas ouais c'est quand même t'as quand même des idées super hein super simples c'est juste de la jugeote et ça assombrit un peu la maison mais ça laisse quand même passer de la clarté hein on est pas dans le noir derrière hein et là s'il y a 24 ou 25 tu reviens ce soir ça va rester à 24 ou 25 d'accord ça ne va pas du tout monter hein là je vais peut-être les mettre parce que ils annoncent une semaine de chaud mais ça t'en perd super bien ah oui hop c'est vite installé la clim hein alors la clim c'est une clim qui t'a coûté combien ? ben ça a du coûté 15 euros le rouleau et c'est garanti euh à vie à vie garantie à vie pour 50 euros, 60 euros t'as une clim hein ça défie toute vraisemblance ouais mais c'est très efficace hein il y a des choses qui y sont mais les gens on leur dit pas ça non pour une clim c'est 15 000 euros ça coûte 60 euros bon pour nous pour te protéger la nuit t'as quand même des volets ah ben oui ils ne coûtent pas cher mais ils sont efficaces ouais faudrait bien voir tes volets on peut voir ceux là ouais on peut mettre ceux là parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas de y avait pas de charnières là non 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 ça coûte cher les charnières alors que ça ça coûte pas cher tu mets 4 planches et ça te fait une isolation et ça te met dans le loin alors par contre ça t'oblige à sortir dehors pour euh oh ben la journée où je pourrais plus mettre les volets ça sera en maison de retraite ouais je pense je pense pas que tu iras en maison de retraite mais bon mais ça euh quand on pense qu'une planche est plus isolant qu'un parpaing de vin ah oui quand même et ben oui donc tu mets une planche ça te fait un vide d'air entre la fenêtre et puis ben le matin t'as la même température dans la maison que t'avais le soir d'accord voilà euh qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir comme petit truc euh j'aime bien tes charnières de porte aussi à l'intérieur on va voir tes charnières de porte euh ah si t'es d'accord hein oui bon là je vois que t'as pour pour enlever tes chaussures mais non mais ça c'est un tire-bott oui c'est un tire-bott fabrication maison oui j'aime bien aussi mais ce qui est dommage c'est que j'ai j'aime bien aussi le les tomates à l'entrée ah ben récup superbe récup 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 laquelle on prend en porte celle qui donne dehors ouais celle qui donne dehors parce que ça va donc là euh tout simple euh charnières en charnières toutes bêtes là ben oui ah ben là c'est des pentures j'aurais voulu en trouver des noires et ben quand j'ai voulu en acheter il y en avait plus alors ben j'ai pris des trucs d'une couleur minable mais bon euh j'ai pris ce que j'avais sous la main quand j'étais prête à faire les portes d'accord voilà puis le système de fermeture et ben c'est juste un petit enceau qui coulisse dans euh dans des encoches hein comme faisaient les anciens d'antan ça coûte pas cher et puis euh c'est très efficace hein toc ça couine un peu ça fait un peu chanteau mais euh et là on voit bien l'épaisseur des murs ah ben oui là on se rend compte de la masse euh 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 de la masse qu'il y a hein c'est sûr hein là c'est sûr que euh euh ben oui hein ça fait 60 ? ah ben oui pratiquement 60 où on se rend compte le mieux l'épaisseur la plus exacte c'est sur celle du garage ah c'est là où on se rend mieux compte de l'épaisseur normalement je dois avoir un mètre là-dessous là euh parce que celui-là il a une histoire aussi ce mètre-là on voit que tu nous raconteras alors ah 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 ouais là on voit bien on a la dimension exacte de euh de la largeur des murs tu vois là la largeur on a 60 tout pile d'accord voilà et là on voit bien euh la paille c'est la fenêtre de vérité en fait hein euh c'est prêt à recevoir l'enduit mais j'ai dit faut ben que j'en laisse un petit peu apparente quoi quand même hein et là on se rend compte que ben oui à l'intérieur euh on retrouve l'épaisseur du montant et la paille à l'intérieur voilà et le garage est fait de la même manière que la maison hein ouais c'est pareil de l'enduitaire avec finition chaud blanche par dessus hein euh mais là ils sont pas pensés ils sont bruts de de sillage de de tronçonneuse hein d'accord ben oui on retrouve la même finition qu'à l'intérieur de la maison et le garage l'hiver et ben je reste pratiquement à 15 degrés l'hiver sans aucun chauffage on est bien là hein on est bien ben moi l'été je suis au frais hein j'ai pas dépassé les 25-26 cet été hein il y avait 40-41 dehors et moi je suis pas dépassé les 26 donc c'est signe que ça doit quand même fonctionner hein c'est pareil hein c'est le même système hein même système de porte et au plafond et ben là j'ai de la paille dans mes solives d'accord là entre les solives il y a des solives espacées tous les 55 tous les 50 d'axe en axe on retrouve les les axes qui doivent être à 50 ou 55 50 d'axe en axe d'accord et entre les solives c'est bourré de paille d'accord et dessus j'ai une petite pente avec pareil une étanchéité de la terre et puis des plantes par dessus ouais bon alors quand tu construis pas de maison euh tu restaures des... des vieux cycles mais maintenant il commence à reprendre un peu de jeunesse mais bon il a... il y a encore un petit peu de boulot à faire hein c'est quoi alors ? un triporteur ça un triporteur oui un triporteur il est mon année de naissance c'est pour ça que je l'ai acheté d'accord enfin je l'ai acheté 200 euros hein mais il était euh... dans un état lamentable hein il y a peu de gens qui se seraient lancés pour euh... pour le sortir d'où il était hein il faut être un vrai passionné quoi oui 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 tout à fait non non mais il va... l'été prochain il roule hein bon ben on viendra boire ça alors oui oui l'été prochain il roule hein là tout est euh... tout est dérouillé toutes les suspensions ça fonctionne la direction euh... tout euh... tout fonctionne ok et... l'été prochain il est sur la route hein oui 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 l'été prochain il est sur la route si je vends la maison il faut que je trouve une place pour le stocker ah oui parce que la maison est à vendre oui tout à fait bon super euh... bah écoute c'est bien voilà si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager mais surtout à vous abonner à la chaîne youtube juste après vous êtes abonné vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et puis si euh... construire une maison de bulle une maison enterrée une maison bio-climatique un gîte de hobbits etc... vous intéresse et bien j'ai préparé une petite vidéo que vous retrouvez euh... quelque part je sais plus alors là je suis dans l'autre sens donc ça doit être de ce côté là ou peut-être là en bas je sais plus sinon dans la description voilà je vous remercie je vous dis à bientôt ciao 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 ciao